et aujourd'hui de quoi je vais vous parler ben je vous ai montré le magnifique châle que voilà que j'ai porté là donc je vous redonne un petit coup de un petit coup d'oeil et ce dont je vais vous parler aujourd'hui et bien c'est d'une tradition là attendez je vais enlever ça c'est d'une tradition de dentelle qui va se situer sur la côte baltique et oui nous allons voyager donc regardez attendez je vais en fait je pense que je vais faire un gros plan parce que c'est absolument magnifique vous allez voir aussi les différences par rapport à ce qu'on a vu avec la dentelle chetlandaise donc on va jeter un petit coup d'oeil d'accord parce que ça vaut le coup de faire du gros plan là dessus regardez ça donc on va se faire un bon gros plan voilà ok donc là j'ai un très beau motif d'étoile que je vais vous montrer tantôt et là un motif typique de la dentelle estonienne regardez comme c'est joli donc c'est une sorte de fleur à trois pétales voyez regardez comme c'est beau donc fleur à trois pétales voilà et puis on termine ce châle se termine avec avec de très jolies petites feuilles voilà donc ce châle là il s'appelle le laminaria comme la comme l'algue et c'est un châle gratuit qui était paru je pense au début des années 2000 sur nitty.com donc ça c'est un magazine de patron en anglais gratuit mais vous pouvez tout à fait aussi le retrouver sur ravelry c'est un patron complètement gratuit c'est vraiment un patron très 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 intéressant de dentelle estonienne je vais me le mettre comme ça regardez voilà ça c'est un vrai bijou c'est vraiment un magnifique bijou donc je vous recommande d'aller voir ça c'est vraiment un patron gratuit de elizabeth freeman elle a fait deux patrons qui ont marqué le début de la mode de la dentelle quand c'est revenu au début des années 2000 avec le laminaria qui a été fait énormément de fois qui a relancé justement je dirais la dentelle traditionnelle puisqu'on n'en avait plus tellement entendu parler de la dentelle estonienne donc le laminaria si tu veux donner le lien ben le châle laminaria sur ravelry un gratuit voilà et un autre que j'adore qui s'appelle le aeolian aussi un petit peu tradition estonienne donc c'est alors le premier laminaria et aeolian aeolian oui c'est vraiment beau voilà c'est pour vous ouvrir un petit peu sur le monde de la dentelle traditionnelle là c'est vrai que c'est c'est très très traditionnel mais voyez j'ai pas l'air non plus de sortir d'un placard du 19e siècle d'accord c'est vraiment des châles qui peuvent se porter voyez je suis décontracté avec un peu petit peu mon nous mais sur une petite robe noire c'est définitivement aussi un châle bijoux donc ça ça se porte un petit peu un petit peu voilà un petit peu comme ça j'ai basé ce dont ce que je vais vous raconter sur la dentelle estonienne sur un livre magnifique donc nous on vend pas les livres ça c'est un peu pour vous donner une biographie si vous voulez vous documenter et aller un petit peu plus loin c'est pas de la pub c'est vraiment pour vous c'est knitted lace of estonia de nancy bush donc nancy elle s'est énormément intéressée à l'histoire et à la dentelle traditionnelle estonienne elle a fait des grosses recherches là dessus donc elle a fait un livre magnifique on va l'ouvrir un peu ensemble puis après je vais vous raconter un peu cette histoire ok donc hop juste 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 que vous voyez un petit peu c'est quoi la dentelle estonienne donc là on voit ça nous rappelle un peu nos dentelles chetlandaises nos dentelières chetlandaises excusez moi voilà regardez comme ça a l'air sérieux ça rigole pas du tout donc voilà nos dentellières et puis je vais vous montrer alors les patrons qui sont les patrons qui sont à l'intérieur de ce de ce livre c'est des patrons qui ont été entre guillemets contemporanisé je sais pas si c'est un mot très très joli ce que je suis en train de dire là mais voilà c'est des patrons qui ont été contemporanisé et aussi qui sont qui sont partis par contre de manière très très traditionnelle donc par exemple ici c'est un motif traditionnel que les dentellières chetlandaises ont créé le crown prince un point un point pour pour le pour le roi de suède si je ne m'abuse mais je vais peut-être dire des bêtises et vous voyez voyez tous ces petits points ici c'est les nop les nop je vais vous en parler aussi c'est les petites perles de laine que l'on va créer avec le tricot ça va donner du poids et étant donné que la laine est souvent très très fine ça va permettre de venir renforcer le le dessin et puis ça va ramener du poids étant donné que c'était des châles qui était c'était des châles qui étaient vendus au poids et bien plus il y avait de nop plus le châle pesait lourd donc plus c'était intéressant d'en faire voilà donc voilà on est on est encore une fois sur des motifs qui sont extrêmement traditionnels comme vous avez pu le voir là on est avec une laine un petit peu plus grosse comme vous avez pu le voir je vous ai montré des fleurs je vous ai montré des étoiles alors là c'est le motif de muguet donc on peut bien le voir ici je vais vous le montrer sur un deuxième châle que j'ai pas loin donc le motif de muguet on voit bien la petite branche avec les petites boules et allez je vais vous en montrer un petit dernier que j'aime bien celui là très très simple mais je l'aime beaucoup voilà donc il y en a beaucoup c'est un c'est un très très beau livre voilà et par rapport à la dentelle regardez moi comme c'est joli ça ça fait penser à des châles de mariage mais c'est vraiment très joli il suffirait de changer la couleur et hop on aurait quelque chose de différent alors ce qui est très intéressant on avait vu dans la dentelle shetlandaise on a été sur des motifs qui étaient très géométriques la dentelle estonienne au contraire on va aller sur des motifs qui s'inspirent énormément de la nature on va avoir le point de muguet le point de papillon le point de feuilles les fleurs que vous avez vu donc on va vraiment aller sur quelque chose de beaucoup plus organique quelque part alors l'estonie ça se situe où regardez j'ai une super belle carte parce que je suis quelqu'un de oups très visuel et et puis moi alors là la géographie ça n'a jamais été mon fort quand j'étais à l'école maintenant je serais vraiment meilleure il suffisait de l'expliquer avec du tricot mais à l'époque personne ne savait l'expliquer correctement voilà donc l'estonie c'est où ben l'estonie c'est ici et puis vous voyez avec qui ils sont ils sont copains avec c'est qui les voisins la finlande la suède et la norvège et oui ben les pays scandinaves on les connaît c'est des pays qui ont une très très forte culture du tricot et justement l'estonie a fait partie de ces pays qui nous ont légué les parmi les plus anciens artefacts de tricot puisqu'on a des artefacts qui datent du 13e siècle ils avaient notamment une très grande culture pour tout ce qui était mitaines chaussettes pulls donc on est vraiment de toute façon on est dans des pays où il fait froid en fait c'est aussi simple que ça un ben quand il fait froid il faut du tricot donc norvège suède finlande avec cette énorme influence scandinave et puis vous voyez la grosse masse qui est ici c'est un pays aussi c'est un énorme pays ben est ce que tu peux me dire si je cache le nom c'est quel pays est là l'est l'est merci ben donc et oui le gros pays qui est ici et bien c'est là c'est ceux qui font du thé pour la biélorussie donc voilà ben c'est la russie et pareil donc dans la russie on a une grosse culture aussi du tricot donc on est vraiment dans des pays où ça brasse beaucoup et la russie un ce gros pays vous pouvez pas voir son nom elle va avoir une sacrée influence sur ce qui va se passer en estonie on va y revenir voilà donc ça c'est voilà pour vous donner une petite idée de de où se situe l'estonie un très très beau pays alors comme je vous disais l'estonie grosse culture du tricot et puis vous avez vu qu'elle était son voisin d'accord merci ben donc vous avez vu quel était son voisin c'est la russie or là pendant 18e 19e siècle les russes adoraient venir en estonie et notamment dans une petite ville qui s'appelle à apsalou alors je n'ai aucune idée j'espère qu'il n'y a personne d'estonie qui est en train de se dire je massacre la prononciation de sa ville mais une petite ville balnéaire qui s'appelait et qui s'appelle toujours à apsalou et cette ville elle avait quelque chose de particulier un balnéaire elle était au bord de la au bord de la mer mais elle a ouvert les premiers sanatoriums les premiers bains de boue pour prendre soin de votre peau mesdames en 1825 et en 1845 donc c'était des bains de boue médicinaux voilà on se couvre debout peut-être avec des algues aussi tu sais voilà voilà on va se mettre du sileï sur la face c'est sûr que ça va nous faire du bien et et donc l'aristocratie russe venait à apsalou pour voilà pour la pour la saison estivale nous avions donc toute cette belle aristocratie de femmes russes qui se baladait le long du bord de mer habillé magnifiquement les robes était assez décolleté donc elle avait des châles en dentelle évidemment qui venait qui venait un petit peu rajouter du mystère sur ce qui ce qui se passait à ce niveau là n'est ce pas c'était la destination favorite du tsar nicolas donc nicolas 1 de 1796 et il est mort en 1855 et de alexander de 1818 1881 donc si les tsars débarquent ici évidemment ils débarquent pas tout seul incognito ils débarquent avec toute la cour et c'est donc tout un défilé d'aristocratie que nos petites dames d'aapsalou voient et quand elles voient de leurs yeux de tricoteuse ces magnifiques châles en dentelle elles ont le même réflexe que nos dentelières chetlandaises elles se disent je peux le faire et elles ont commencé à les tricoter on dit que c'est la légende on sait pas encore si c'est vrai ou pas puisqu'on a très peu d'écrit qui date de cette époque là que c'est une famille suédoise et on se rappelle un la suède est vraiment vraiment pas très loin d'accord la suède c'est ici l'estoni c'est là d'accord donc que c'est une famille suédoise qui a montré aux femmes de aapsalou comment tricoter les motifs en dentelle et oui le live la maison tricotée n'existait pas encore donc donc il fallait que ça passe autrement les femmes ont commencé à se mettre à se mettre à tricoter des châles absolument magnifique elle on pense que une seule femme pendant la saison d'hiver tricoté entre 20 et 30 châles à elle toute seule c'était des châles qui étaient carrés il faisait à peu près un mètre sur un mètre les femmes souvent les recourbait enfin les repliés en deux et puis on les portait sur la tête avec le motif qui encadrait votre visage et quand toute une famille s'y mettait ils pouvaient en sortir à peu près 70 à 80 châles juste pour la saison estime durant la saison de l'hiver et ensuite pendant l'été toutes les femmes se mettaient le long du bord de le long du bord de la mer assise en train de tricoter avec leurs châles qui étaient étendus pour pouvoir les vendre et évidemment c'était un petit peu le souvenir à ramener de à absalou donc ça a permis d'apporter une certaine notoriété à cet art et en plus un très bon apport économique pour ces femmes là alors d'où venait la laine au départ évidemment on est sur des moutons locaux comme les moutons chetlandais on vient chercher derrière les oreilles sur le coup pour avoir une laine extrêmement fine on va souvent la filer avec les fuseaux mais la laine qui va être la plus fine elle va être filée avec vous savez le rouet le rouet c'est c'est l'espèce de machine où la belle au bois dormant elle s'est piqué le doigt tu te rappelles ben voilà et bien voilà ça c'était le rouet ça nous permettait d'avoir une laine extrêmement fine et quand les laines industrielles filets vraiment vraiment très très fins sont arrivés ça a été aussi une ça a été vraiment aussi une denrée qui a été extrêmement appréciée par les femmes d'absalou elle ne tricotait pas avec des aiguilles circulaires puisque c'est arrivé bien plus tard elle tricotait avec des aiguilles qui étaient taillées dans le bois de pommier parce que c'était extrêmement léger puis c'était un bois qui était disponible aussi sur place pour pouvoir faire la circonférence souvent ils avaient simplement une feuille avec un trou puis regarder si ça passait donc voilà c'est fou quelque part ce qu'on faisait avec très peu les petites filles alors nos petites filles moi je sais que ma fille à quatre ans grosso modo c'était du lego et bien les petites filles en estonie à partir de quatre ans apprenaient à tricoter des motifs assez simples et à huit ans elles étaient assez douées pour pouvoir faire les bordures de dentelle qui étaient autour des châles et il faut pas se dire que le châle était fait d'une pièce souvent elle était faite de trois pièces et la bordure de dentelle elle était cousue à la fin il faut se rappeler que c'est pas des aiguilles circulaires c'est des petites aiguilles et donc on faisait souvent deux morceaux de dentelle et ensuite on les cousait on allait les rabouter tout autour du châle donc ça c'était très intéressant il y a eu un moment où c'était tellement populaire qu'ils ont même ouvert une école où ils formaient les jeunes filles à savoir tricoter ses châles puisque ça leur permettait d'avoir un métier et ça a été vraiment merveilleux grosso modo quand est-ce que ça a commencé à déchanter attendez mais la première période d'indépendance de l'Estonie l'Estonie comme la Lituanie c'est vraiment des Lettonie c'est vraiment des pays qui passent leur temps à se faire conquérir à chaque fois donc ils ont une petite période d'indépendance entre 1920 et 1940 avant c'est la Russie qui les avait et et donc pendant cette période ça a été vraiment un âge d'or puisque les femmes étaient quelque part entrepreneurs ils étaient des travailleurs autonomes ils pouvaient ils pouvaient vendre leur propre châle et en avoir les gains d'accord et puis souvent il y avait une femme on a le nom de Annette Martson qui avait 50 tricoteuses qui travaillaient sous ses ordres et c'est elle qui allait fournir la laine qui terminait aussi les châles qui les lavaient qui les bloquaient donc quand on les bloquait c'est un peu comme en Estonie ils avaient des cadres en bois puis on les bloque sur les cadres en bois et après elle allait s'occuper bien sûr de les vendre on en vendait beaucoup aussi dans les ports puisque les gens les achetaient en gros pour les revendre notamment à Saint-Pétersbourg en Russie comme châle de théâtre un petit peu comme la dentelle chetlantaise voilà alors qu'est ce qui s'est passé pour que ça commence un petit peu à se casser la binette bon quand je vous dis très courte période d'indépendance c'est que la seconde guerre mondiale va arriver ça va interrompre un peu l'exportation des produits estoniens ça va être difficile aussi d'avoir de la laine de la belle laine pour pouvoir faire de la dentelle et puis occupation soviétique et oui et occupation soviétique ça veut dire quoi ça veut dire que le côté capitaliste entrepreneur autonome c'est terminé maintenant vous travaillez dans une unité c'est pas un col cause mais bon c'est c'est vraiment je sais plus comment une coopérative voilà une coopérative qui s'appelait à l'époque ukou donc cette coopérative c'était un atelier qui était dirigé par les par les soviétiques et vous deviez rendre chaque mois un quota de 9 châles ou 12 écharpes au choix si vous étiez un petit peu plus âgé que vous aviez des handicaps on était gentil on va couper le quota par deux l'oukou va vous donner la laine et vous allez être payé quelques cacahuètes pour votre travail voilà donc système soviétique par contre il s'est passé une très très bonne chose grâce à ça et oui un souvent comme on dit il y a toujours un il y a toujours un revers de la médaille c'est que à l'époque évidemment il n'y avait aucun livre aucun support écrit la seule manière de savoir tricoter un châle d'avoir des idées c'est qu'on allait voir grosso modo la vieille du village je parodie mais c'est ça qui avait les échantillons tricotés donc c'était soit des carrés soit une bande où les échantillons étaient tricotés les uns après les autres vous empruntiez l'échantillon vous le regardiez vous le compreniez et vous pouviez commencer à faire quelque chose si vous aviez une idée vous rallongez l'échantillon en question d'accord mais ce qui fait qu'il n'y avait aucune aucun support aucune archive quelque part pour garder ce patrimoine culturel or dans cette coopérative soviétique si on voulait pouvoir reproduire puisque là on est bien sûr sur un côté travail travail de masse et bien il fallait un support donc elle a commencé à prendre des photos et à écrire les patrons pour être sûr que ça puisse être reproductible donc grâce à la directrice de l'époque Lely Lett grâce à elle qui a commencé à collecter photographier les motifs nous avons une première nous avons eu des archives qui ont permis après la formation d'un livre qui s'appelle eu pizzi liste corkidjat alors je l'ai évidemment j'ai pas pensé à le sortir de mes affaires il est assez en miettes mais je vais quand même vous le sortir parce que pour les gens qui veulent aller chercher c'est un vieux livre je vais je vais je vais mettre les parenthèses qui a derrière parce que c'est c'est pas évident alors attendez hop où est ce que j'ai mis les miettes de mon bouquin j'aurais dû y penser ça c'est moi tout craché est ce que ben tu m'en as fait des étagères avec mon vieux bouquin oui ok ok ben il fait des étagères avec mes livres d'histoire voilà oui quand je vous dis que c'est un vieux bouquin que j'ai un petit morceau c'est vraiment ça d'accord voilà donc pizzi liste corkidjat ça a été le livre qui qui est né quelque part de ses archives il ya énormément de motifs je vais juste vous faire énormément de motifs il est en miettes ce bouquin il est en miettes mais je l'adore c'est il ya tellement de il ya tellement de motifs que ça c'est assez assez extraordinaire quand même alors c'est très vieux voilà on dirait Mireille Mathieu pour les françaises elles vont me comprendre ah bon ok c'est vrai vous aviez la même ah bon ok donc voilà donc des motifs comme on peut voir on a un peu de côté géométrique mais on a beaucoup de motifs très organiques avec des feuilles voilà c'est c'est vraiment magnifique j'espère que ça vous inspire voilà tu as déjà eu la coupe Mireille Mathieu ben c'était la même ok donc attendez hop regardez ça regardez comme c'est beau alors voyez la laine était très très fine alors c'est un livre là c'est donc c'est un livre assez ancien alors voilà le petit le petit le petit casse tête qui va avec ce livre là c'est qu'il est en estonien d'accord qu'il est en estonien avec des symboles attends je vais essayer de voilà donc qu'il est en estonien avec des symboles ben voilà estonien j'imagine et que les explications des symboles ben là ça j'y arrive facilement vous voyez ça c'est un jeté celui là je l'ai reconnu tout de suite pour le reste j'avoue que j'ai dû aller sur Pinterest des blogs etc pour arriver un petit peu à comprendre c'était quoi voilà donc voilà il y a un petit voilà vous avez les explications ici en estonien des fois sur google on en trouve quelques-uns que vous pouvez à google traduction mais voilà c'est vrai que c'est vrai que c'est pas forcément le plus évident mais c'est c'est un voilà c'est un livre c'est un livre que personnellement j'ai utilisé pour quelques motifs voilà pizzilis kirkijat voilà donc hop je vais le mettre là donc donc comme je vous disais cette période soviétique quelque part elle a quand même permis à préserver un capital culturel qui peut-être se serait délité par la suite et ce qui s'est passé aussi de très intéressant c'est que comme je vous disais pendant la seconde guerre mondiale et bien il y a des tricoteuses qui n'ayant pas leur laine et qui n'ayant pas envie de travailler pour des coopératives soviétiques ont émigré dans plein de pays différents à travers le monde dont d'ailleurs le Canada, la Suède, l'Australie et les Etats-Unis et ce qu'elles ont eu envie c'est de pouvoir garder et de pouvoir transmettre leur culture estonienne aux générations futures malgré le fait qu'elles aient été déracinées et c'est là qu'un projet absolument extraordinaire est né c'est le projet d'une revue qui allait parler de philosophie, gastronomie, littérature et artisanat artisanat les vêtements et évidemment le tricot et donc cette magazine qui s'appelait Triinu alors Triinu ça s'écrit T-R-I-I-N-U c'est un magazine qui a été créé en 1952 et qui s'est arrêté en 1995 c'était un magazine qui était trimestriel et en fait chaque continent avait la charge d'un trimestre donc je ne sais pas on dira que l'Australie c'était pendant l'été le Canada c'était pendant l'hiver enfin bref ça tournait comme ça et ce qui est merveilleux c'est que pendant toutes ces années de 1952 à 1995 tous les collaborateurs tous les gens qui ont pris la peine d'écrire des articles de faire les patrons de tricot tout, personne ne s'est fait payer c'était uniquement pour pouvoir soutenir la culture estonienne ne pas oublier et transmettre aux générations futures donc quelque part cette guerre, ce déplacement et tout ça a aussi permis quelque part de fixer sur des archives sur du papier le monde du tricot et pas que mais bon on va parler de ça aujourd'hui et ça a permis vraiment de fixer ça et de le transmettre de garder quelque part cette histoire donc voilà c'est ainsi que ça s'est passé alors aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est ? alors aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que vous pouvez toujours aller à Absalou et vous pourrez trouver des châles est-ce qu'ils sont tricotés à la main ? attention c'est moins sûr maintenant mais s'il y a des nopes donc vous rappelez les petites boules et bien ça ne peut pas être reproduit par les machines donc c'est un petit peu la garantie que votre châle il est tricoté à la main après ça ce qui est intéressant aussi c'est que étant donné que ça avait fait un malheur ça avait été un succès commercial les autres parties en Estonie ont commencé eux aussi à tricoter des châles qu'on a appelé les châles d'Aabsalou donc Absalou Rétik on dit le châle d'Aabsalou donc ça a pris ce nom là un petit peu partout donc on peut retrouver dans les différentes parties d'Estonie cette tradition de la dentelle et vous pouvez en trouver un petit peu partout alors au départ comme je vous disais c'était des châles carrées qu'on repliait mais pour aller avec la mode ils ont commencé aussi évidemment à être triangulaires un petit peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec la dentelle chetlandaise voilà si vous voulez trouver des modèles donc comme je vous disais Elisabeth Freeman avec le merveilleux châle l'Aminaria ou le Aeolian je vais vous en montrer un autre ça voilà donc ça c'est un très beau petit châle aussi évidemment le nom vient de me sortir de la tête c'est évident c'est le c'est le c'est le c'est le attendez est-ce que je l'ai mis quelque part c'est un modèle alors là ça me revient c'est pas comment on dit hirondelle en anglais je sais pas je vais le retrouver au pire je vous le dirai tantôt donc voilà là c'est un châle qui est beaucoup plus petit voilà et on va retrouver je vous parlais en anglais ça s'appelle comment une hirondelle c'est pas Sparrow mais je pense que c'est le nom ça veut dire attendez on va juste j'ai juste vous montrer alors donc on retrouve le petit motif Swallow Swallow voilà il s'appelle le Swallowtail merci beaucoup Ben donc c'est un châle qui s'appelle le Swallowtail je me rappelle pas s'il est gratuit mais je pense que oui on pourra peut-être vérifier sur Ravelry on retrouve les petites nopes vous voyez les petites nopes qui sont ici voilà donc ce motif de Muguet il est gratuit il est gratuit en plus voilà et sinon le motif central c'est celui qu'on appelle Rosebud donc le bouton de rose c'est un petit châle mais vous pouvez tout à fait décider de le faire beaucoup plus grand en répétant la charte de Rosebud c'est une charte qui est vraiment vraiment très 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 facile d'accord donc comme je vous dis c'est un petit châle je fais ça un peu des fois les châles bavoires vraiment petits voilà c'est un petit châle par rapport à ce que je suis en train de porter mais c'est vrai que quand il fait juste un petit peu frais ça suffit amplement donc ça c'est le Swallowtail quelqu'un pose la question c'est quoi la laine de ton châle actuellement celui-là tu peux me redonner le 100% soie que je montrais ah non il est descendu en bas quelqu'un l'a pris c'est ça peut-être je l'ai descendu au code ok ben voilà c'était le 100% soie que je vous ai montré à la base de de Handmaiden la couleur c'est ça qu'on ne savait pas a copper c'était cuivre voilà donc c'était le 100% soie cuivre mais vous pourriez le faire avec le Sea Lace par contre il en faut beaucoup il en faudrait au moins deux je pense dans la même couleur et je ne suis pas sûre que j'ai deux dans la même couleur parce que c'est quand même un très grand châle très 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 grand châle donc il peut être fait sinon avec d'autres matières comme le 100% soie de la Knitting for Olive par exemple il peut être fait avec la laine de la Knitting for Olive Merino de la Knitting for Olive sinon simplement me faire un petit coucou Céline moi je veux la pure soie que tu es en train de porter et je peux les commander mais le délai est de trois semaines voilà donc c'est possible mais le délai est de trois semaines voilà c'est pour ça que quand je tombe dessus je le prends tout de suite mais c'est une laine très fine d'accord au niveau de difficulté on est d'accord qu'on travaille vraiment sur une laine qui est deux fois plus fine que ce avec lequel on est en train de travailler pour le moment mais voilà mais c'est quelque chose de très délicat et de très joli ok je vous ai mis un petit exercice à la fin du document sur la fin du document qui est le point étoile c'est juste pour vous montrer un petit peu la différence avec la dentelle estonienne avec la dentelle chetlandaise eux ils ont beaucoup utilisé le fait de faire des jetés à l'intérieur des mailles c'est comme ça qu'on fait les nopes et on va le retrouver dans beaucoup de motifs donc juste je vous montre ce point étoile s'il y en a qui veulent s'amuser à faire le petit échantillon que j'ai fait je vous montre ça donc c'est un peu la base qu'on va retrouver dans la minaria que je porte autour du cou d'accord donc dans le point étoile vous allez voir je vous ai fait un petit symbole hop le petit symbole qui est là voilà où on voit il y a un 3 et après un 3 et bien ça veut dire qu'on part de 3 mailles pour revenir à 3 mailles alors pourquoi est-ce qu'on fait ça vous allez voir ça donc je pars de 3 mailles pour partir de 3 mailles c'est simple oui il y a une couleur argentée dans la 100% soit je peux tout à fait en trouver une absolument magnifique il y a de tout alors ça peut être prêt pour Noël alors regardez donc les 3 mailles je vais les tricoter ensemble alors là j'ai une très grosse laine normalement évidemment c'est beaucoup plus fin donc je tricote les 3 mailles ensemble mais je ne les fais pas tomber de mon aiguille donc je me retrouve à cheval entre les 2 aiguilles là-dessus je fais un jeté je mets juste mon fil devant et je vais tricoter à nouveau ces 3 mailles voilà et c'est comme ça que je me retrouve avec ce point d'étoile je vais le refaire une fois donc je tricote les 3 mailles ensemble voilà je passe mon fil devant pour faire mon jeté et je retricote les 3 mailles voilà voilà donc ça nous donne ça c'est à dire que les mailles se sont croisées et ce qui est intéressant on va mieux le voir sur le rang envers c'est que ça se déploie un peu comme un éventail on va voir sur l'endroit après ce que ça va faire voilà donc voilà si vous voulez vous amuser un peu à voir et voilà on le voit apparaître donc vous voyez cette petite éventail voilà donc juste avec le fait de tricoter ensemble des mailles de ne pas lâcher de l'aiguille puis de refaire un jeté et ça voilà ça va nous donner cette forme d'éventail ça va nous donner hop dans le châle laminaria donc c'est de faire un beau focus ok j'ai même le rapproché je pense hop voilà je vais le rapprocher ça va être mieux attendez excusez-moi voilà donc vous voyez mes petites étoiles mais on va retrouver le fait de partir en éventail comme ça ici vous voyez la base de ma petite fleur là c'est les mêmes principes voilà donc en faisant en faisant des jetés à l'intérieur des mailles c'est comme ça aussi qu'on va faire les nopes donc voilà ah quelqu'un dit je ne vois plus les liens des deux premiers c'est réglé ben voilà donc ça c'était sur la dentelle estonienne j'avoue que la dentelle estonienne ben ça c'est un des premiers c'est pas un des premiers châles mais c'est des châles que j'ai fait assez rapidement parce que j'étais vraiment fascinée par le travail à l'intérieur ben voilà est-ce qu'il y a des questions pour moi je remonte une dernière fois s'il y en a qui sont intéressés pour par rapport à la dentelle estonienne Knitted Lace of Estonia de Nancy Bush c'est un excellent livre avec toute une partie toute une partie historique au début et puis à la fin il y a aussi une partie avec des avec des points hop voilà donc il y a une petite c'est pas une énorme partie mais vous avez vous avez une petite librairie deux points qui viennent aussi à la fin